Je vous propose de fermer les yeux, afin de voir mieux ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un peu comme si vous aviez un télescope, pointé en direction de la planète Mieux. Sur cette planète, les gens y sont heureux, car ils savent qu'ils ne peuvent pas faire mieux que leur mieux. Et puis, ils n'en veulent à personne, car ils savent que l'autre a fait du mieux qu'il a pu, avec ses bagages, ses boulets, ses peurs. Alors je me disais que peut-être, vous aussi, vous souhaiteriez obtenir la nationalité Mieux-Aise. Et pour cela, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire qui contient des messages cachés. Par exemple, si j'utilise l'expression Votre inconscient, il tenait dans un mouchoir de poche, ou j'ai regardé l'arme fatale, Votre inconscient retient mouchoir et l'arme, Et il comprend que je lui parle de tristesse. Car il ne faut pas croire que si les seins d'abeilles s'envolent, Je vous parle vraiment de miel. Votre inconscient a cette faculté de décrypter Les jeux de mots et autres commandes enrobées, Sans parler des phrases habilement saupoudrées, Comme si certains mots seulement apparaissaient en doré. Il ne faut pas lire une ligne sur deux pour comprendre. Il faut juste ne pas chercher à entendre. Les choses qui doivent se faire Le feront au bon moment, Comme la marche Ou les premiers mots d'un enfant. Alors justement, J'aimerais vous parler d'une femme Qui avait à peu près mon âge, Bien qu'elle ne soit pas moi, Et qu'elle n'ait pas ma voix. Car parfois, On pourrait m'associer au personnage, Alors que justement, Tout est question ici de dissociation. L'idée, C'est de dissocier ce qui doit l'être, Afin de mieux avancer. D'ailleurs, Si vous comptez le nombre de fois, Où le mot mieux apparaît, Vous risqueriez de laisser le moins vous échapper. Car en général, Le mieux chasse le moins, Avant la fin du refrain. Ce n'est pas une chanson Que je vais vous interpréter, Même si par moment, Vous pouvez entendre rimer, Car j'ai longtemps été bercé, Par des textes rapés. Il s'installe alors, Un certain rythme, Qui berce l'âme. Mais vous savez, Moins vous savez où je veux en venir, Plus vous saurez où vous allez. Mieux vaut lâcher prise maintenant, Que dans la minute d'après. En tout cas, Ce qui est magique avec l'hypnose, C'est qu'on perd un peu, La notion du temps. Car j'ai commencé, A vous parler, De l'histoire de cette femme, Depuis déjà un certain moment. Alors, Continuons, Justement. Cette femme donc, Avait une mallette, Un peu comme ces mallettes de docteur. Dedans, Ou plutôt à l'intérieur, Elle possédait un outil. Et ce n'était pas un couteau suisse, Qui aurait pu servir à plusieurs choses à la fois. Cet outil-là, N'avait qu'une seule fonction. Et même, Avec la meilleure volonté du monde, Et la plus grande imagination, Il ne servait à rien d'autre. Ce qui fait que régulièrement, On l'appelait pour une réparation. Si son outil correspondait, Elle réparait. S'il n'était pas approprié, Elle s'excusait et s'en allait. Ce qui fait que parfois, Elle culpabilisait. Car elle savait que son outil avait ses limites et ses capacités. Seulement, Les appels pour réparation, Etant de plus en plus nombreux, Elle se déplaçait de plus en plus souvent, Pour rien. Et cela lui prenait de plus en plus de temps. Elle comprit alors, Que le problème venait de sa communication, Entre elle et ses clients. Il fallait qu'elle soit plus précise, Dans son offre de réparation, Afin que tout le monde sache, Quel outil elle possédait. Elle fit donc appel, A un publicitaire, Qui modifia sa com, Et bientôt, Chacun ne l'appela que s'il savait, Que son outil correspondait. A partir de ce jour-là, Elle ne fut plus jamais appelée pour rien, Et tout le monde était satisfait du service qu'elle apportait. Personne n'exigeait plus d'elle, Puisque sa publicité était sincère. Et si je vous raconte cela, C'est parce que beaucoup de personnes, Publient des publicités mensongères. Je suis parfaite, épousez-moi. Je suis parfait, embauchez-moi. Ce qui fait qu'une fois le produit vendu, Chacun cherche à être à la hauteur de son mensonge. Et il est tellement grand, Qu'on ne l'atteint jamais. Et si on modifiait nos publicités ? Je suis imparfaite, Mais j'ai plein d'amour à donner. Je suis imparfait, Mais je ferai du mieux que je pourrai. Alors, imaginez votre publicité. Il y a votre photo et un vieux slogan Que vous pouvez maintenant changer. Par exemple, Vous pouvez mettre à présent, Je suis imparfait, Et ça me plaît. Ou bien encore, Je fais du mieux que je peux. Ou bien, Je fais les choses avec mon cœur. Choisissez le slogan que vous voudrez, Et sentez-vous à la hauteur De cette vérité. Quand vous le souhaiterez, Vous pourrez revenir à la réalité, Et réouvrir les yeux, Doucement, Et peut-être tranquillement, En sentant que certaines choses en profondeur Ont déjà commencé à changer.